hello hello j'espère que vous allez bien j'ai une petite minute d'avance on se retrouve aujourd'hui donc pour notre live créatif et participatif et vous allez voir en plus je vous ai prévu une très jolie surprise alors je vous laisse le temps d'arriver en attendant et bien je vais faire comme d'habitude je vais me présenter pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent donc je m'appelle au de vous pouvez me retrouver sur le pseudo de miss crappe sur la toile vous allez pouvoir me retrouver à la fois donc sur mon blog n'hésitez pas à y aller c'est là où il ya le plus d'informations les lives les tutos les inspirations tout ce que vous pouvez imaginer vous l'avez donc sur le site internet vous allez également me retrouver donc sur youtube youtube c'est très simple ensemble des tutoriels qu'ils soient en live ou pré enregistré vous avez je crois plus de 120 130 tutoriels au jour d'aujourd'hui vous avez de quoi faire sur facebook nous sommes ensemble ce matin donc là vous m'avez trouvé et je vois que ça défile et puis sur instagram je vous conseille très très vivement et bien d'y aller pour voir les envers du décor la troisième version également aussi des différents projets que je vous propose alors je vois que ça arrive je vais dire bonjour un petit peu à tout le monde christelle coucou charlotte mais moi aussi je suis enchanté de te retrouver en live c'est trop top vous m'aviez manqué quand même pendant ces 15 jours nathalie les deux nathalie marianne fatou ça va très très bien et toi ma fatou comment vas-tu on à jacqueline avec nous oui 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 tu reprends tes petites habitudes c'est trop top coucou claude oui ils se sont super bien passés mais va quand je te remercie et vous allez voir j'ai ramené quelque chose dans mes valises en plus alors il y a qui il y a sylvie oh là là j'espère que tu vas bien prendre ton temps bah oui tu as vraiment pas de chance ma pauvre sylvie dis donc fais attention à toi repose toi evelyn d'allemagne toujours fidèle au poste alors ça c'est trop génial ma belle michelle je pense que tu vas remplacer karine comme d'habitude si tu peux c'est pas une obligation mais pour remettre les les petits chiffres que je vais vous donner virginie agnès un temps magnifique oui agnès on peut dire ça en tout cas chez moi c'est pas trop le cas manu dominique bref tout le monde va agnès à génial tu es sur la route de l'auvergne et bien tu vas voir agnès j'ai une belle surprise avec moi voilà voilà alors la surprise aujourd'hui je vais vous la présenter tout de suite elle est là viens ici toi coucou à toutes bonjour voilà donc céline pour celles qui la connaissent pas donc céline a été démonstratrice avec moi pendant quoi plus de cinq ans et demi je crois ouais voilà donc agnès tu vas être contente j'ai céline avec moi je l'ai ramené dans mes bagages et du coup aujourd'hui on va vous proposer un live à quatre mains donc vous allez avoir quatre projets qui vont être fait bien en live voilà donc le dernier demain comme d'habitude sur instagram et ce matin du coup trois personnes coucou mon hélo voilà voilà un petit peu la surprise que je vous préparais aujourd'hui alors et voilà bonjour evelyne donc evelyne est d'allemagne elle est démonstratrice en d'allemagne voilà et donc elle me suit tous tous les jeudis matin alors et bien écoutez on va commencer je vais vous lancer tout de suite c'est le sondage donc aujourd'hui vous allez voir je vais vous remontrer un petit peu le projet on va faire une petite boîte pour ranger nos rouges à lèvres baume à lèvres je sais pas vous mais moi je déteste quand j'ai des choses qui coulent dans mon sac à main malencontreusement donc j'aime bien leur faire un joli petit écran et en plus je me dis que ça peut être un petit cadeau supplémentaire voilà oui quatre mois pour le prix de tu vois elles sont taquées c'est l'un ah oui tu vois la colle je t'avais dit qu'elles allaient me taquiner avec la colle alors du coup pour le sondage les filles je vais lancer le petit sondage comme d'habitude alors vous allez choisir le combo hop je vous présente tout ça je vous mets tout de suite la photo du sondage après alors du coup on va partir sur hop mince si je fais des fautes d'orthographe vous ne m'en vaudrez pas d'autre pas trop hop et croquis au jardin alors je vous crée le sondage tout de suite comme ça vous allez le voir voilà c'est bon il est créé normalement vous l'avez et je vais vous montrer tout de suite la fiche alors je vous propose pour réaliser cette petite boîte sachant que ce que va faire céline ça va être une surprise vous allez découvrir à la fin elle elle va travailler avec un troisième combo qu'elle a choisi le premier choix je vous propose sable du sahara et les plus belles fêtes un papier un petit peu enfin plus orienté de noël vous allez voir et le second combo ça va être croquis du jardin et sapin ombragé alors pour celles qui ne savent pas comment voter normalement si vous êtes sur un pc ou un mac vous avez l'incrustation directement au niveau de l'écran qui se fait vous prenez votre souris vous cliquez sur le choix pour celles et ceux qui sont éventuellement sur téléphone en train de nous vous regardez nous allons vous avez normalement une petite icône supplémentaire avec des petits des petites barres en fait vous cliquez dessus et normalement vous avez le sondage qui apparaît voilà ah bah tiens regarde Agnès t'as vu merci Agnès je suis contente aussi d'être là coucou Lydie voilà un petit peu pour aujourd'hui donc le temps que vous votiez comme d'habitude les petites nouvelles alors vous le savez ça y est enfin il est là le mini catalogue est donc sorti vous pouvez tout à fait commander dedans sans aucun souci associé à ça nous avons la deuxième célébration en août et en septembre ce qui fait que par tranche de 60 euros d'achat vous pouvez choisir des produits supplémentaires dans cette mini brochure donc normalement ce si vous faites partie de mes clientes ou que vous m'avez demandé le catalogue vous avez les deux brochures pour vous faire plaisir autre information dont je voulais vous parler bien entendu comme tous les mois vous le savez le code hôtesse a changé d'accord donc surtout surtout si vous passez par la boutique en ligne n'oubliez pas de mettre le code hôtesse là qui s'affiche juste en dessous vous le retrouvez un petit peu partout sur mon blog comme d'habitude sur facebook vous allez pouvoir l'avoir un petit peu partout et enfin dernière petite chose que je voulais vous présenter aussi et bien ça va être le scrap et papotage que nous ferons exceptionnellement un petit peu plus tôt que d'habitude on va le faire le week-end prochain le 14 août et je vais vous proposer un petit projet que je vous présenterai sur le blog mais que vous avez déjà vu lors de mes portes ouvertes on est en été une petite valise c'est trop top et regardez elle s'ouvre comme ceci donc je vous mettrai toutes les informations et bien sur le blog pour savoir quoi préparer et nous la ferons ensemble en live le 14 août comme d'habitude coucou Cindy oh mon dieu l'île Maurice trop bien il y en a quand même qui ont de la chance ça fait rêver ça fait rêver ah on a margut margut est de suisse voilà j'espère qu'il fait beau margut chez toi parce que chez nous c'est pas top en fait voilà voilà alors nisa t'as pas vu le projet regarde ma belle c'est ça on va faire une toute petite boîte pour ranger les rouges à lèvres les baumes à lèvres et voilà alors on va aller voir un petit peu les résultats de notre sondage qu'est ce que ça va donner ah vous avez des envies de noël j'ai l'impression allez c'est parti je vais clore le petit sondage hop je vais vous montrer les résultats alors ce sera hop avec belle fête vous allez voir il est magnifique moi je l'adore franchement il est trop top c'est une valise pour partir en France Evelyne c'est ça exactement ce qu'on fera en scrap et papotage tu verras ça alors bien du coup on va travailler c'est prêt vous êtes parti oui le 14 Agnès c'est un samedi effectivement le 15 août pour une fois c'est ce que je vous disais je pourrais pas le faire le dimanche pourquoi tout simplement parce que le 15 août c'est anniversaire de ma maman je vais le passer avec elle voilà donc du coup on le fera le samedi en fin de en fin d'après midi mais je vous mettrai toutes les infos comme d'habitude sur le blog ne vous inquiétez pas voilà le soleil est celle de percer margitte à tas de la chance voilà alors c'est parti on y va donc comme d'habitude vous allez voir cette fois ci on va innover puisqu'en fait on basculera en fonction de notre avancée soit sur le spot de céline soit sur moi vous allez voir et dans tous les cas vous allez voir donc deux projets ce matin c'est bon j'ai l'impression que tout le monde est prêt on y va alors je bascule déjà sur mon espace de travail pour vous présenter donc le tout petit projet que voici vous voyez il tient vraiment dans la main voilà et je vous montre que ça va dedans le rouge à lèvres va sans aucun souci dedans alors voilà moi je les fais parce qu'en fait un jour il m'est arrivé une catastrophe j'avais un baume à lèvres il a fait trop chaud et en fait je me suis retrouvée avec de l'espèce de gras on va dire dans le sac à main j'ai dit plus jamais ça donc du coup maintenant je fais des petites boîtes qui se glissent comme ça vite fait dans le sac à main et c'est vraiment voilà je trouve ça pratique et en fin de compte je me dis qu'en plus pour offrir pour faire un petit cadeau ça pourrait être une bonne idée aussi d'autant plus que là vous me faites travailler avec une superbe collection que je vais vous présenter pour le coup tout de suite qui est donc oui je suis accompagnée jessica voilà voilà j'ai mon ami céline qui est avec moi je l'ai ramené de mes vacances et elle va faire son premier live avec vous donc soyez gentil d'accord alors voilà un petit peu le le papier donc le papier les plus belles fêtes moi je l'adore il est magnifique c'est un papier qui est au format six pouces par six pouces donc 15 25 par 15 25 je le trouve magnifique donc comme d'habitude vous avez le recto et le verso des papiers voilà donc du vert du rouge vous allez voir on retrouve un combo qui est juste magnifique cerise carmin épinette mystérieuse brume sable du sahara et soyeuse succulente sac à main hydraté ouais tu m'étonnes élodie t'aurais vu ma tête quand j'ai ouvert le sac à main et que j'ai vu les pauvres papiers que j'avais dedans et tout tout plein de gras et tout laisse tomber c'était une catastrophe voilà donc ce avec quoi nous allons travailler alors vous êtes prêts c'est parti oui oui le papier il est magnifique evelyne je confirme alors comme d'habitude je vous ai préparé les schémas je vais vous les afficher à l'écran et puis on va travailler ensuite on rebascule on switch de caméra c'est parti on y va premier aller alors je vous explique donc pour faire cette petite boîte à rouge à lèvres vous allez avoir besoin d'un papier unis donc comme d'habitude je vous ai mis les mesures en pouces et les mesures en centimètres la première valeur en centimètres la seconde en pouces on va avoir besoin d'un papier qui va donc faire 5 pouces un quart par 5 pouces c'est à dire 13,3 par 12,7 centimètres 13,3 par 12,7 centimètres sur les 5 un quart pardon 5 un quart on va faire deux plis à un pouce un pouce c'est très simple c'est 2,5 centimètres à droite et à gauche et ensuite sur les cinq pouces donc sur la plus petite hauteur 12,7 centimètres vous allez faire cinq plis alors je vous ai mis que trois valeurs c'est normal puisqu'on va retourner le papier vous allez faire une première pliure à 1,25 cm ce qui représente un demi pouce ensuite un second pli à 3,8 cm ce qui représente un pouce et demi le pli du milieu bas c'est simple ça va être vraiment au milieu de notre papier à 6,35 cm ce qui représente deux pouces et demi et ensuite vous retournez votre papier et vous refaites à nouveau à 1,25 et 3,8 voilà voilà alors je vous laisse encore quelques instants pour que vous voyez les mesures et je vous montre tout ça en live tout de suite je vais essayer d'allumer un petit peu pour qu'on voit un petit peu plus clair ça permettra peut-être d'y voir un petit peu plus clair avec le soleil qui nous joue des tours j'avoue que c'est pas forcément super évident ah t'as de la chance ma lady avec ton soleil tu me fais envie ma belle alors je vous montre tout ça donc premier pli ici sur les cinq un quart vont fait un pouce donc c'est à dire de 2,5 cm à droite à gauche et ensuite ici on va se retrouver avec nos cinq plis d'accord donc là franchement on se fait un petit quadrillage très très simple voilà je vais vous remettre les schémas vous inquiétez pas et puis vous allez retrouver de toute manière comme d'habitude tous les schémas sur le blog tout est déjà préparé alors hop tiens on va faire un petit tour chez céline pour voir si elle l'a fait aussi céline aussi c'est bon voilà c'est fait de mon côté avec du papier noir nu voilà donc du coup vous allez peut-être pas forcément voir les plis mais je vous promets ils sont faits non moi non plus hello ah bon il est pas arrivé celui d'hier ma belle alors je vous montre le second schéma ne prenez pas peur parce que vous allez voir il ya plein de couleurs dessus mais on va tout faire ensemble après je vous montre et après je découpe avec vous hop alors sur l'autre schéma tout ce qui est en bleu est à découper donc la première chose que l'on va faire ça va être très simple on va découper les quatre angles sur les extrémités je vais rebasculer sur mon poste et je vais le faire en même temps donc première petite chose on va enlever ici nos quatre petits côtés nos quatre angles un petit peu partout voilà jusque là rien de bien compliqué et je vous montre en même temps que la miss est en train de bosser aussi à côté de moi parce que je l'ai amené en vacances mais il faut qu'elle bosse quand même un peu elle pensait se reposer ça faisait longtemps ça faisait longtemps j'avoue hop allez c'est comme le vélo ça s'oublie pas coucou ma belle alex ça va ma belle alex en plus regarde là j'ai céline avec moi alors voilà ce que vous devez obtenir donc on a enlevé ici nos quatre petits coins c'est bon avait perdu le bouchon ah bah ouais bah j'imagine l'idien en ma pauvre ouais bah c'était comment avec le baume à lèvres quoi la cata j'imagine oui je fais bosser mes invités tu sais ce qui t'attend et l'eau je t'avais pas prévenu mais tu viens à la fin du mois je te rappelle donc prépare toi oui 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 bah vous savez que je suis une chipie voyons vous commencez à me connaître maintenant alors donc là on a enlevé nos quatre angles on va redécouper maintenant les traits verticaux pour faire en fait des petites languettes alors peu importe comment vous prenez le papier pour le moment puisqu'il est symétrique je vais le faire et je vais vous montrer tout de suite ce que l'on va faire donc on va je vais le matérialiser sur le mien je vous laisse le schéma 30 secondes pour vous montrer ça et je rebascule tout de suite alors je vous montre tout de suite on va enlever ici à peu près sur un centimètre voilà ce qu'il va falloir enlever sur deux grandes bandes ici on va enlever à peu près sur un centimètre à droite et à gauche ça ne se verra pas ça à l'intérieur d'accord donc si vous vous sentez à l'aise vous le faites avec la paire de ciseaux si vous préférez le faire avec le massico why not d'accord tu laisses tomber ton aquaponais alex tu as vu ce qu'elle a marqué ne te laisse pas faire au dessus une tortionnaire non mais franchement ça fait quelques années je commence à me connaître quand même on se connaît depuis plus de dix ans maintenant je commence à avoir l'habitude ça va elle sait comment gérer alex et du coup on va donc enlever ici aussi vous laissez donc une ligne complète où on n'enlève pas et sur la dernière petite ligne alors je vais le faire en direct avec vous céline la fêture je vais basculer chez céline pour qu'elle vous montre ce à quoi ça doit ressembler vas-y prendre relais du coup face avant là ici juste là une un petit rectangle de retirer on laisse la bande centrale et ensuite les deux rectangles faire retirer sur les deux rectangles sur la longueur voilà et moi je le fais pendant ce temps là donc voilà ce que vous devez obtenir hop hop je découpe donc oui moi je suis obligé de mettre à l'envers la caméra est à l'envers oui on a on n'a pas réussi à fixer j'avoue que voilà ça va se faire quand même mais ça va se faire allez je vous montre le mien voilà regardez un petit peu ce que ça doit donner oui tu as vu une belle amitié jessica c'est clair c'est clair c'est clair voilà un petit peu ce que l'on doit avoir je vous remonte le schéma pour que vous voyez que ça représente vraiment ce qu'on a fait ici voilà donc là on a fait ça maintenant ce que l'on va faire on va biseauter un petit peu tout ceci hop je vais vous montrer ça c'est bon pour vous on y va je vais me mettre dans l'endroit dans le même sens que le schéma comme ça au moins on verra mieux c'est parti alors première petite chose à faire on va ici maintenant redonner quelques petits coups parce que vous comprenez bien que la scie on plie ça va pas fonctionner donc sur celle ici qui est la petite languette là on découpe de chaque côté et vous le savez moi j'aime bien biseauter un petit peu comme ceci pour ce soit plus simple quand on va marquer nos petits plis donc sur la première ligne ici voilà je vais le faire au fur et à mesure on va prendre notre temps voilà ce que ça doit donner donc celle qui était ici vous coupez ici pour bien aller jusqu'au premier pli et ensuite on biseaut comme ceci voilà ce que l'on doit avoir on va s'occuper maintenant ici des deux petits morceaux ici de chaque côté et on va faire la même chose céline va vite mais oui agnès regarde comment elle va vite hop je bascule sur céline regarde elle a déjà plus avancé que moi bah vas-y présente du coup céline je te laisse la main du coup voilà donc j'ai biseauté en fait au niveau de toutes les bandes là parce que du coup avec les pliages les collages ça va faciliter donc des deux côtés puisque la boîte est symétrique donc voilà au niveau des deux côtés il va falloir le faire le biseau aussi sur la bande avant qui sera la bande qui va nous servir au niveau de la fermeture de l'ouverture de la boîte sur les grands rectangles est ce que tu le fais non tu le fais pas sur les grands non et sur la bande du fond tu le fais aussi sur la bande du fond ce qu'on va faire on va peut-être arrondir les angles arrondir ouais ok allez hop alors je vous remonte déjà le petit schéma on va se remettre dans le même sens avec céline pareil voilà hop oui oui evelyne on pourrait changer tout à fait la taille de la boîte un petit cadeau quelque chose ah oui oui là aucun souci en fait il faudra juste prendre c'est la longueur et la largeur de votre projet après vous adaptez pas de souci voilà qu'est-ce que tu m'as oui oui elodie tout à fait ma belle c'est exactement ça alors voilà un petit peu où on en est là tout de suite ce que l'on va faire vous voyez qu'il ya un petit rond bleu je vous ai fait un petit rond bleu sur le schéma alors je vais vous montrer pourquoi il ya ce petit rond bleu sur le vrai modèle regardez le petit rond bleu sur mon modèle original alors on pourrait s'en passer mais moi je trouve ça super pratique de pouvoir tirer comme ça voilà hop ça c'est des marabouts faut pas en prendre compte voilà donc regardez ici en fait ça va être la petite encoche qui est là regarde un petit peu comme ceci ça va faire d'accord et je vais vous proposer si vous avez ici une petite perforatrice si vous le souhaitez qui est en coin arrondir vous pouvez arrondir les côtés alors nous en ce qui nous concerne on va arrondir parce que j'ai ma petite perforatrice qui malheureusement n'est plus au catalogue néanmoins voilà c'est quand même top alors si vous voulez arrondir c'est sur le côté où il ya les deux petites languettes ça va être ici hop et là je le fais je passe ensuite la main à céline hop il faut un peu jongler avec la petite perfor parce que le papier se met pas forcément super bien au pire vous pouvez même le faire à l'aide de moi je le fais souvent ça à la main sur des toutes petites choses comme ça parce que des fois avec la perfor ça marche pas forcément super bien voilà moi je le fais à la main comme ça regardez mais ça c'est pas obligatoire à vous pouvez laisser droit oui 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 sylvie j'ai pas encore fait le petit rond alors je vous montre voilà un petit peu ici donc j'ai arrondi je vous montre tout de suite d'accord donc là j'ai juste arrondi sur le côté où il ya les deux petites languettes et notre petit rond on va le faire ensuite mais pas tout de suite attendez un petit peu on va le faire en fait sur ce côté ci d'accord mais on va attendre attendez un petit peu ça y est c'est bon fabien tu vois là dites moi si vous me voyez j'ai un doute à tout d'un coup voilà normalement on arrondi ici et là il reste ça c'est ok ouf voilà alors le petit rond pour le moment on va pas le faire tout de suite pourquoi regardez sur ma boîte originale en fait c'est plus joli si on colle d'abord ici notre bande de papier et qu'on vienne faire ensuite le petit rond seulement après d'accord alors du coup vous allez prendre des petits bouts de papier alors je vais vous montrer moi les petits bouts de papier avec lesquels du coup je vais travailler je trouvais qu'ils étaient magnifiques et regardez avec le sable du sahara comme ça ressort bien donc j'ai pris le papier qui est plus foncé qui est vraiment très très joli et je vais vous donner tout de suite les mesures de ce papier il va vous falloir trois morceaux on va les découper tout de suite trois morceaux donc deux papiers imprimés qui font huit centimètres par 2,2 de haut huit centimètres de long par 2,2 de haut vous les coupez vous ne les collez pas tout de suite un surtout et puis je vais vous proposer aussi ici de mettre pour les petits côtés à droite et à gauche et ces petits carrés vous voyez à fond 2,2 par 2,2 cm d'accord voilà 2,2 par 2,2 cm tu viens de te réveiller oui 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 tu le referas tranquillement et puis vendredi en plus temps vacances alors ça c'est top donc je vous répète les mesures donc huit par 2,2 vous faut trois morceaux et deux petits carrés de 2,2 par 2,2 cm donc moi je vais travailler avec les papiers belle fête et céline ben toi tu vas peut-être leur montrer ce avec quoi du coup tu as choisi de travailler alors du coup moi j'ai choisi une collection aussi festive c'est éloquence simple donc avec des papiers donc couleur sobre noir donc il y a du noir nu très vanille gris souris et puis aussi tout un panel de couleurs métallisées donc avec de l'argent doré et du cuivré alors il y a aussi un petit peu de un petit peu de blanc dans au fond de certains papiers donc moi j'ai préféré du coup prendre du blanc du murmure blanc pour faire mon étiquette que je vous montrerai après donc moi au niveau de mes petites bandes j'ai pris ce papier là voilà donc blanc et doré et donc voilà donc j'ai aussi mes petites tes petits carrés sur le côté alors je vous montre comment on va coller les bandes de papier et on va le faire tout de suite la page 68 oui ah oui parce que alors kathy qui me suit aussi beaucoup moi dès qu'elle a vu la page 68 du catalogue elle a flashé sur éloquence donc du coup voilà donc on ne parle plus d'éloquence simple on parle de la page 68 en général et voilà donc kathy saura quand elle verra tout ça bonjour et il ya alors je sais pas si c'est et il ya ou an du coup ton prénom mais bonjour bienvenue alors aujourd'hui dis donc tu arrives puisque en fait je suis en train de travailler avec ma meilleure amie donc du coup c'est un projet à quatre mains aujourd'hui voilà alors je vous montre comment va coller nos petits papiers regardez on va coller les deux grandes bandes à l'endroit où on a fait là nos petites encoches sur le côté les petits carrés et bien sur les carrés tout simplement et ici sur celui en bas d'accord c'est bon pour vous on y va allez on les colle alors oui je vais travailler regarde j'attends la colle tu vois elles le savent je t'avais dit qu'il fallait que je sorte la colle sinon j'allais me faire gronder voilà voilà elles me font travailler avec de la colle moi qui déteste ça et ouais tu comprends mon malheur elles sont terribles en fait c'est elles qui sont tyranniques avec moi elles me font bosser avec de la colle avec de la colle on s'en met plein les doigts après ça fait plein de traces voilà c'est ça pour de la déco comme ça il n'y a pas forcément besoin d'utiliser de la colle aussi fort voilà voilà vous comprenez pourquoi c'est mon amie Céline parce qu'elle est comme moi on déteste la colle toutes les deux c'est vraiment quatre forces majeures la colle c'est pratique quand il ya besoin de structure un petit peu c'est ça un peu il ya besoin de renforcer vraiment parce que le snail sera trop trop faible c'est ça attention les doigts tu vois regarde je te l'avais dit à chaque fois il se fiche de moi parce qu'elles attendent la cata en fait alors moi je prends pas la colle elle a pris le snell en fait alors voilà chez moi ce que ça donne je vais basculer chez Céline voilà ça rend bien aussi un deux vous avez vu le même projet des papiers différents et pour le coup voilà donc voilà avec éloquence simple chez Céline oui je sais et l'eau ouais ouais mais toi toi tu vas me faire un projet 100% colle voilà donc ce que vous obtenez alors on va préparer maintenant comme je vous l'ai dit notre petite encoche alors première chose déjà qu'on va faire on va biseauter aussi ici parce que comme ça ça va se plier c'est pas la peine je vous remonte le petit schéma pour vous montrer hop où est ce que va être notre petit rond voilà donc vous le voyez juste après la petite bande seul qu'on vient de coller on va tout simplement ici venir faire notre petit rond c'est bon mais oui mais oui je sais que vous me taquiner je sais bien alors je vous montre tout ça c'est parti alors moi j'ai je regarde j'ai pris donc une ancienne perfo qu'on avait qu'on a plu malheureusement c'est bien dommage parce qu'elle était vraiment top je trouvais vous pouvez prendre un die pour découper pouf voilà bon j'ai pris la perfo était un peu grande mais c'est pas grave quand on va plier je pense que ça va être bon voilà donc ce que ça va donner donc une grande une petite sachant qu'après on va tout plier donc normalement il n'y a pas de souci je vais le faire un peu différemment oui c'est vrai evelyne c'est pas faux depuis que vous me parlez de la colle je m'améliore vous avez vu ça c'est quand même mieux hein je ne perfo pas le rond en entier eh ben perfo pas le rond en entier toi céline va vous faire une petite variante ah tiens moi j'ai oublié toi c'est les plioirs oui on va le faire à la main tant pis alors vous marquez tous vos plis ensuite c'est parti j'ai oublié de prendre nos plioirs puisqu'on s'est mis dans la véranda on s'est pas mis dans mon atelier mais bon sur un petit projet comme ça ça devrait le faire sans plioir hop 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 et hop ouais ouais on va on va gérer comme d'habitude et je vais vous montrer le troisième schéma avec où est ce qu'il va où est ce qu'on va mettre notre scotch regardez en scotch ou colle comme vous le souhaitez là vous le savez on va donc mettre voilà aux endroits vertes et bien nos adhésifs d'accord tout simplement pour pouvoir et bien faire notre petite boîte et on va le faire en en live bien entendu avec vous c'est bon pour vous et ben oui pour une pro tu as vu ça jesse voilà bah ouais mais on a changé en fait de lieu avec céline on s'est pas mis au même on a changé un petit peu pour être un peu plus à l'aise toutes les deux voilà le projet de céline c'est bon on y va on vous montre alors première petite chose tout d'abord ici vous aurez compris ce qui va nous permettre ici là de faire notre petite encoche hop je vais vous montrer c'est vrai qu'il faut que je pense à rebasculer en fait maintenant que je parle avec toutes les caméras du coup on va préparer ici pour notre encoche donc en fait la partie qui est là vous l'aurez compris on va la rabattre tout simplement vers l'intérieur et vous voyez que ça nous fait bien notre petite encoche d'accord donc scotch double face ou colle comme vous le souhaitez moi je vais continuer à la colle pour être sûr que ça allez toi tu es au scotch moi à la colle voilà on va appuyer un petit peu pour que ça tienne donc vous rabattez ici cette petite partie là voilà donc comme ça vous voyez regardez ça va nous faire notre jolie petite encoche qui est là comme ceci cette partie ci voilà ensuite on va monter ici notre boîte donc là on a nos petits nos petits rabats vous imaginez bien ces petits rabats là on va pas les voir donc ça va correspondre à celui ci celui ci là et là on va mettre de la colle là 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 et là d'accord et on va monter notre petite boîte donc c'est parti je le fais en même temps que vous donc moi je travaille à la colle je vais rester deux secondes avec vous et après je vais basculer sur céline qui elle travaille au scotch et va vous montrer un pas tiens je bascule chez toi céline voilà vas-y bon voilà moi donc j'ai bien rabattu là ensuite je vais mettre donc j'ai décidé pour le coup de passer sur du scotch double face donc sur les rabats donc les quatre rabats autour de la bande bon le plus long le plus chiant ça va être de retirer la pellicule comme d'habitude comme d'habitude c'est pour ça en fait moi quand l'ail souvent je prends la colle même si j'aime pas ça parce que je trouve que je vais un petit peu plus vite que tu sais à enlever tous les toutes les pellicules en fait hop allez je reviens vers vous donc moi j'ai collé les deux premiers morceaux je vais mettre de la colle ici sur les deux autres et on va avoir notre petite boîte qui va être faite voilà hop donc je vais essayer de pas m'en mettre plein les doigts sur des petits projets comme ça c'est toujours là où ça devient un petit peu plus risqué avec la colle donc j'appuie bien non non rêve pas l'orange je ne deviens pas une adepte de la colle non 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 vous ne m'aurez pas je resterai fidèle à vie à mon scotch double face à hélo te dit avec la pointe du touche à tout effectivement pour enlever la pellicule mais je te dis hélo on a oublié la moitié du matin mais ça va le faire regardez et du coup on a notre petite boîte ça y est qui se forme et voilà donc moi je vous montre la mienne on va décorer bien entendu tout ça voilà je vais vous montrer celui de céline elle est en train de finaliser tu vas me faire changer d'avis tu as du boulot à ma belle hélo tu sais pour me faire changer d'avis sur la colle et voilà celui de céline donc voyez deux modèles très différents pour le coup voilà voilà alors moi je vais vous montrer d'abord ma déco et puis après céline vous montrera la sienne alors moi j'ai fait assez simple pour le coup j'ai juste pris vous le savez mes petits d'ail chouchous du moment hop qui sont ceux étiquettes pour tous les goûts à chaque fois je vous les sors vous les connaissez par coeur et je trouve vraiment que ces petites étiquettes ci avec leurs petits oeillets sont trop trop top voilà et donc du coup moi j'ai fait une petite étiquette tout simple avec le mille merci que j'ai piqué dans que je vous dise pas de bêtise c'est dans le set de tampons des pensées voilà juste quelques petits brillants je vais vous montrer de très près j'ai utilisé notre petit jeu de ficelle argentée et je vais mettre oui fais moi une vidéo astuce pour la colle et l'eau bonne idée et voilà moi ma petite version alors voilà je vous le montre en gros plan du coup hop on va remesser tout ça donc voilà notre petite boîte faite pour y glisser un petit rouge à lèvres donc moi avec la version plutôt cadeau de noël pour le coup je trouve avec ces petits papiers je trouve qu'avec le sable du sahara ça rend vraiment très très bien il ya lydie qui adore voilà coucou ma flo tu vas bien et céline va vous montrer sa petite version je rebascule chez elle alors céline vous a fait une version vous allez voir ça au top alors et en plus elle a une astuce pour vous oui du coup donc moi j'ai utilisé pareil la petite ficelle la petite cordelette argentée j'ai utilisé le au niveau du tamponage j'ai pris un tampon du set prince et princesse vous savez c'est le set en fait qu'on peut que vous pouvez avoir c'est un cadeau hôtesse celui ci il est vraiment top voilà j'ai utilisé aussi donc la perforatrice alors je ne sais pas quel nom est là de qui va dans la collection l'éloquence simple donc voilà la perforatrice là celle ci et donc j'ai créé une étiquette à partir de ça donc j'ai utilisé aussi un petit un petit bourdon un petit pour l'autre bourdon pour pour habiller ça n'hésite pas que tu étais à remonter un petit peu pour montrer ouais voilà attend par contre faut que tu visouais la caméra elle est là elle est là non faut que tu reviens vas-y on va y arriver voilà le petit bourdon est collé avec un petit glue dots l'étiquette blanche c'est un petit rectangle tout simple et je vais vous montrer comment créer l'étiquette noir avec la perforatrice et après je vous montrerai une fiche qui a préparé aude avec tout plein d'astuces pour utiliser au maximum les possibilités de cette perforatrice allez montre nous tout ça alors alors moi pour créer mon étiquette du coup j'ai pris une bande noire de 1 pouce de large 2,5 centimètres pardon je parle aussi beaucoup un pouce bah oui déformation toutes les deux donc voilà au niveau de la perforatrice donc on va passer la bande dans la perforatrice et on va la faire ressortir comme ceci on va la centrer au niveau de la perforatrice pour avoir juste le dessin là découpé en fait le haut de l'étiquette et on va perforer une première donc on obtient ça de ce côté c'est magnifique moi j'adore ces volutes c'est trop beau et ensuite donc après un peu on peut varier là j'ai choisi une bande d'un pouce de large pour adapter au mieux avec la taille de la boîte mais on peut faire des étiquettes plus large ou moins large en supprimant par exemple les petites volutes de côté et donc pour l'autre côté on refait la même chose on repasse la bande dans la perforatrice on fait attention à bien la sortir pour ne pas perforer de l'autre sens la volute et ensuite on n'a plus qu'à choisir la longueur de l'étiquette que l'on veut on découpe et voilà ça nous fait une étiquette à la longueur souhaitée avec des volutes de chaque côté elle est top à son astuce franchement moi j'adore du coup super étiquette qui rend vraiment trop trop bien voilà donc un exemple des possibilités possibles avec cette perforatrice donc étiquette aristocratique en plus c'est écrit dessus comme le donc au niveau des possibilités je vais tourner la feuille parce que ouais du coup sinon on voit pas tout donc vous avez le motif original qui est ici et ensuite et bien on peut varier en jouant sur les largeurs en jouant sur la perforation la perforation de la longueur comme j'ai fait voilà donc plein de possibilités c'est celle que tu disais sans les volutes voilà exactement celle ci c'est celle sans les volutes donc c'est une bande qui fait 1,9 cm de large donc qui est un peu plus fine que oui oui fabienne oui oui fabienne je vais poster tout ça vous inquiétez pas je vous ferai une photo et je le posterai aucun problème donc voilà maintenant il nous reste juste à coller voilà l'étiquette moi du coup comme j'ai collé ma petite cordelette au dos avec du avec du snail je vais utiliser un petit peu de dimensional pour coller mon étiquette sur sur la boîte allez c'est parti c'est pas mal en fait à quatre mains aussi ça ajoute des peut-être des astuces bah ouais c'est top j'espère que ça vous plaît en tous les cas les filles dites nous un petit peu dans les commentaires il te faut cette perforatrice c'est une ligne c'est les vacances ou la perfor écoute prends les vacances quand même je pense que c'est les vacances ou la perfor quand même moi je vais juste redécouper un peu mon bisou parce que ma boîte elle ne ferme pas bien alors hop c'est top ça vous plaît ça a l'air de leur plaire aux filles et ben nickel allez vas-y montre leur le résultat fini et du coup vous aurez trois et voilà voilà donc trois versions totalement différente alors j'espère que ça vous plaît sachant que vous aurez donc je rebascule vite fait sur moi voilà donc la version originale donc en pensée celle de noël céline bah vas-y pose la tienne voilà comme ça celle de céline et on revient vers vous pour vous faire un dernier petit coucou alors j'espère que ça vous a plu viens montre toi voilà donc j'espère que ça vous a plu moi j'ai été ravie de le faire avec toi bah merci de m'avoir invité à le faire et ben ouais bon je l'ai un peu forcé un petit peu je lui ai dit tu vas scraper avec moi en live voilà mais du coup elle pensait pas qu'elle allait passer à la télé et tout et tout mais ça je lui avais pas encore dit elle est pleine de surprises c'est pas la première surprise que j'ai voilà et bien écoutez en tout cas on espère sincèrement que ce petit projet vous aura plu demain sur instagram bien entendu vous aurez la version donc en croquis du jardin vous allez voir hyper différente très estivale pour le coup avec les couleurs que j'ai choisi voilà regarde elles sont super contentes de te retrouver en plus ça et puis et puis ben voilà donc là je vais aller faire les photos de tous les projets y compris celui de céline sur le blog on va vous mettre et bien les schémas absolument tout en fait la vidéo et puis à votre tour de le faire n'hésitez pas surtout à nous montrer aussi vos projets sur le groupe sur vos pages à nous les envoyer si vous préférez par par messenger pourquoi pas et puis voilà on vous fait de très très gros bisous et puis bien moi je vous donne rendez vous la semaine prochaine bonne journée à toutes